Bonsoir à tous, on est le 22 août, on est le dimanche et dans le cadre de l'exposition les apparences à 100 mètres du centre du monde à Perpignan, j'invite des artistes vivants, des peintres vivants à parler et la semaine dernière c'était Olivier Massmonteil et cette semaine c'est Jean-Baptiste Bernadé qui nous conjoint de Bruxelles et voilà, alors Jean-Baptiste il a une particularité c'est qu'on pourrait croire que c'est un peintre abstrait et en fait pas du tout, il a tout un discours là-dessus donc je serais très content d'entendre parler et on va commencer avec le premier tableau, voilà donc je lui ai demandé cinq tableaux qui représentent son travail et on va commencer avec le premier tableau qui est donc Vétiver, enfin sans titre Vétiver, bonjour Jean-Baptiste si tu peux nous en parler un petit peu. Bonsoir Thomas, donc Vétiver c'est une des séries de peinture que je fais depuis disons cinq, six, sept ans, qui est à la fois la source d'autres séries de peintures qui sont venues après donc voilà c'est 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 un des quatre cinq c'est une des quatre cinq choses que je mène de front en parallèle d'autres séries etc donc c'est pour ça que j'ai choisi de l'envoyer parce que c'est des tableaux un peu à la fois charnière et puis à la source d'autres tableaux etc et en gros le principe au tout début en tout cas dans la fabrication c'était qu'il y avait le moins de peinture possible et donc ça ressemble quasiment plus à de l'aquarelle qu'à la peinture à l'huile parce que c'est des... alors je posais des toutes petites noisettes de peinture sorties du tube sur la toile et c'est extrêmement dilué à la térébenthine ou équivalent jusqu'à ce que voilà toutes les couleurs se fondent etc et donc il y a aussi du coup un temps de travail qui est assez limité parce que pour garder une sorte de transparence sur les jaunes, les roses etc en gros t'as 48 heures sinon après les pigments sont trop dans la toile et on peut plus effacer avec le solvant et donc voilà c'est une espèce de... il n'y avait quasiment jamais de... de composition prédéterminée après avec le temps et l'expérience en gros je vois bien qu'il ne faut pas que les quatre coins soient sombres ou trop clairs etc enfin donc c'est à nouveau une sorte de truc étal voilà est-ce que... ouais c'est la... enfin là c'est la question du all-over c'est que tu essaies de... donc d'un coup comment tu arrives à... quand tu parles des quatre coins qu'il faut pas qu'ils soient sombres c'est juste pour pas fermer justement la pièce c'est pour pas fermer l'objet quoi ouais et puis j'essaye toujours d'éviter qu'il y ait de la composition donc il y a beaucoup de composition dans le travail mais... enfin justement la composition c'est qu'il n'y en est pas et que donc il y a toujours des trouées sur les côtés enfin c'est une sorte de truc d'équilibre et c'est marrant parce que quand je commençais à faire des peintures un peu comme ça on m'a beaucoup parlé de tapisserie en fait et je pense qu'il y avait ou de textile ou de tie and dye des choses comme ça et je pense qu'on me l'a dit un peu pour les couleurs parce qu'il y a un truc moi je suis quasi... enfin on en reparlera sûrement plus tard mais je suis presque color blind donc... ah oui ? bah pas médicalement mais je veux dire ça m'intéresse presque pas en fait enfin je pense qu'on en reparlera c'est à dire tu t'intéresses plus au ton qu'aux couleurs ou c'est le... je pense que c'est l'ensemble c'est l'ensemble du tableau qui compte et une fois de plus c'est une sorte d'équilibre de trucs d'intensité pour pas dire énergie parce que c'est bizarre comme mot mais en gros c'est... si je veux que l'intensité soit la même partout en fait je me retrouve à utiliser la couleur pour arriver à ça et à ce qu'un tableau dans un espace soit là donc ça c'est mon outil mais je veux dire je me pose ni des questions théoriques ni des questions... il n'y a même pas de source réellement voilà c'est une sorte de... c'est toujours des sortes de palettes quoi donc je suis en train de m'égarer de ce que j'allais dire mais donc on me parlait de tapisserie et je pense que c'était à cause du côté un peu flash des couleurs et donc tie and die etc mais moi ça m'a beaucoup fait réfléchir à l'idée que effectivement c'était en particulier cela des couches de peinture tellement minces que oui ça devient de l'ordre du textile quasiment parce que c'est presque plus de la teinture que de la peinture quoi voilà et tu as essayé de faire des impressions et tout ça ou il y a quand même un plaisir de la touche quoi parce qu'il y a quand même un jeu... tu as quand même un jeu presque musical de la touche tu vois enfin... oui 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 mais je pense que c'est effectivement un truc... bon là évidemment on voit pas en détail mais il y a un truc qui est aussi une constante un peu dans tout ce que je fais c'est... je pense qu'il y a toujours un truc compliqué sur la bonne distance à laquelle regarder ces tableaux pas en images mais en vrai c'est mieux déjà oui voilà j'aime beaucoup ce truc physique il y a une réaction impressionniste alors tu vas le plus loin possible et puis tu vois un machin qui vibre comme là on l'a sur l'écran puis tu te rapproches et ça change tout le temps et de très près j'aime beaucoup que mes tableaux soient un peu décevants et que... enfin c'est à dire il y a à la fois des micros événements partout parce que moi c'est comme ça que je l'ai fait donc je sais que c'est dedans il y a beaucoup d'écritures partout mais en même temps c'est souvent très pauvre comme surface quoi enfin on en reparlera parce qu'il y a deux tableaux je suis pas d'accord mais... mais le... par contre ce qui m'intéresse là parce que comme... encore une fois moi je t'ai pris dans cette exposition là qui était une exposition très figurative et t'as un discours sur ton travail qui peut être de dire bah oui je suis pas forcément peintre abstrait au sens de faire des symboles ou des choses comme ça mais vraiment je suis plus dans la sensation donc là presque... ça pourrait être une porte d'entrée je le dis un peu lourdement mais c'est presque un bonnard myope quoi il y a un truc de cet ordre là oui ou un sens de tableau des monnaies mal imprimées oui c'est un copain qui m'avait dit ça c'est assez... c'est ça quoi tu cherches une sensation quoi tu cherches quelque chose de l'ordre de la... quand même de la lumière de la qualité de la lumière sur un... sans objet j'aime de la sensation... en ce moment je suis quasiment même dans le sentiment si tu veux oui bah ça on verra avec ton dernier tableau la crise de la quarantaine m'amène à assumer des trucs... ça marche ça marche on verra ça dans le dernier tableau et le... mais le... donc vetiver c'est par rapport au parfum oui c'est ça donc c'est vraiment... j'allais te répondre justement c'est un truc de... c'est de la synesthésie c'est ce genre là c'est... et puis la musique aussi est très importante pour moi et je pense que le... sur ce truc abstraction figuration moi je pense que le meilleur... le meilleur modèle c'est la musique pour moi parce que la musique c'est totalement concret c'est totalement réel c'est totalement là physiquement et en même temps c'est totalement abstrait donc je... moi je vois la peinture comme ça aussi et je... on va peut-être... peut-être m'engueuler avec des gens avec ça mais je... moi j'ai eu quand même un peu l'impression... quand j'ai étudié au Beaux-Arts etc... enfin ce truc abstraction figuration euh... c'est quasi... enfin pour moi c'est genre c'est un faux problème créé par Gerhard Richter pour prétendre qu'il avait la solution tu vois... je pense que la peinture abstraite c'est pour moi c'est des carrés des ronds et des cercles et c'est tout à fait valable et c'est ça la peinture abstraite la peinture figurative allez ce serait une sorte de... peut-être d'hyper réalisme et ce serait aussi 5-10% de la peinture tout ce qu'entre les deux... enfin et puis on en reparlera aussi avec Didier Huberman etc... ah oui... donc moi ça m'a... voilà je... 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 je pense que mes tableaux c'est des espaces hyper réels euh... euh... le souvenir d'un coucher de soleil c'est un truc tout à fait concret quoi c'est pas du tout abstrait euh... bien sûr euh... euh... on va creuser la question je pense au long de notre discussion euh... on va passer au deuxième tableau qui ressemble euh... le deuxième tableau il ressemble plus à à ce que ce que tu t'as montes d'ailleurs je sais même pas si c'est pas celui-là mais euh... c'est une fugue euh... c'est pas les mêmes ouais... c'est pas le même ouais voilà donc et ça pour le coup je trouve quand tu parlais du fait que t'avais une une matière décevante de près euh... moi je suis pas du tout d'accord je trouve que t'as une euh... là il y a une vraie texture euh... il y a plus de texture euh... oui pardon... ouais vas-y il y a une vraie texture fabriquée à la... là d'ailleurs tu travailles avec de la cire je crois donc c'est quand même euh... la cire elle est venue parce que euh... j'avais euh... en fait c'est aussi à nouveau quasiment sorti du tube hein... ma palette c'est... allez euh... 7-8 couleurs... ouais euh... sorti du tube hein... que t'avais prépare... ouais ok... ouais... et le jaune qui... le bon jaune qui est suffisamment transparent pour se mélanger correctement et avec le... rose et avec le... euh... vert euh... ou le jaune euh... enfin tu vois le le bleu vint pareil en fait j'ai 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 réussi à réduire à très très peu de couleurs euh... euh... et j'ai et en fait j'avais un problème de euh... d'uniformité du de la surface euh... parce qu'évidemment comme c'était quasiment sorti du tube les jaunes séchait brillant les bleus et les rouges séchait mat etc... et donc en fait j'ai commencé à essayer à d'hiver truc euh... euh... pour essayer que ça reste consistant quelle que soit la couleur et du coup euh... j'ai un mélange je... je mets un peu de cire froide euh... euh... donc c'est une cire qui est en... euh... baume euh... et qui est diluée avec... déjà prédiluée avec une sorte de térémentine et pour solidifier un peu le truc je... le film euh... je rajoute une sorte de résine euh... l'alqui de... tixotropique... ahahahahahah... maths et du coup voilà ça permet d'avoir un résultat qui est quand même à peu près euh... égale partout une fois de plus euh... dans les coins au milieu etc... quelles que soient les couleurs euh... euh... donc c'est surtout venu de ça et puis je pense qu'en fait parce que j'utilisais ça... ça a donné une sorte de grain euh... parce que c'est tout je répétais en fait je pars vraiment avec le côté du... du pinceau de la brosse euh... euh... c'est pas du tout euh... face comme ça donc c'est... c'est... c'est vraiment une dépose euh... en relief et donc la surface se construit aussi un peu comme du pastel quasiment on garde le grain de la toile la plupart du temps en tout cas c'est ça qui fait qu'il y a un grain euh... supplémentaire euh... euh... donc voilà tout ça c'est venu un peu de trucs techniques à résoudre et puis ça... ça a amené une certaine qualité de surface mais euh... quand même oui 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 non sur cela oui et c'est aussi les seuls tableaux sur lesquels euh... enfin en tout cas c'est les... c'est les premiers tableaux et c'est les... c'est quasi les seuls où il y a vraiment un temps de travail qui est aussi long parce que euh... ils sont jamais terminés en fait euh... et c'est quoi comme longueur ? de tout à peu près enfin une idée... alors en général je travaille... c'est des grands formats hein... ouais enfin... c'est des grands formats euh... ouais... en fait je... je travaille sur le plus possible euh... dans l'atelier parce que... en fait je suis obligé... quand je travaille sur ces peintures là je... tout l'atelier bascule aussi parce que ce mélange cire, alkyde etc... en fait ça fait que... je dois faire tout ça pendant euh... quelques jours... le temps de travail est pas... ultra long parce que la peinture va vite mais il y a beaucoup beaucoup de regards et de... décisions et de corrections et donc j'ai toujours l'impression plutôt de corriger les choses que de... euh... que de les construire euh... à partir d'un plan quoi euh... donc je... je fais des fonds qui sont dégradés ça va très vite et puis après je rattrape les fonds pour euh... les équilibrer qu'il y ait pas forcément trop de haut de bas de... etc... donc par exemple les six qui sont euh... euh... dans l'exposition... qu'on verra euh... ouais... voilà bah typiquement euh... bon bah j'avais j'avais... c'est donc des tableaux qui ont été montrés à Rouen euh... l'été dernier... c'est des tableaux que j'aime beaucoup combiner ensemble et... et montrer côte à côte ce qui fait que c'est un peu compliqué d'en emprunter six par exemple... chez des collectionneurs parce que je sais pas très bien lesquels donc... c'est quasiment plus simple pour moi de refaire un groupe de... de peintures euh... cohérent... et donc pour cette... pour cette série de... 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 de six peintures j'ai dû en faire dix... en sachant qu'il y en aurait sûrement deux trois qui seraient tellement différentes que... euh... et puis donc euh... oui c'est quoi deux trois mois de travail peut-être euh... euh... mais euh... et puis donc je les... je les retourne en permanence elles sont peintes de deux côtés... ça c'est très important aussi pour que cette touche n'ait pas d'orientation... euh... et du coup elles s'ajustent petit à petit et puis je finis avec un mur et j'essaye de... il y a quelquefois des retouches pour que les jonctions se fassent... comme je veux... et en même temps je m'arrange pour que ces tableaux fonctionnent tout seul parce que c'est la vie de... des peintures d'être séparés les unes des autres donc... voilà c'est beaucoup d'ajustement de... voilà... et donc là ce qui est marrant c'est que tout ce que tu décris de ton travail réel sur le tableau c'est toujours de... de casser justement l'espace... de casser ce qui pourrait d'un coup être figuré... ah oui oui totalement ouais... donc c'est une attention... c'est presque avoir je sais pas une casserole sur le feu à pas vouloir que ça bout quoi... un truc comme ça... c'est un peu ça... pardon... c'est un peu ça... non non mais c'est ça... c'est euh... c'est très... parce que ça bascule très 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 vite dans des... dans des... justement dans de la figure ou de la... ou de la reconnaissance de quelque chose... et vraiment... ça serait un Eugène Leroy par exemple qui est un peintre qui est aussi dans l'exposition... c'est justement lui d'un coup ça tombe d'un coup... on voit le figuratif apparaître d'un coup quoi... oui... et toi c'est justement toi tu veux juste rester à... bah moi je crois que j'essaye de créer le plus de micro événements possibles pour que ton cerveau... en fait bon... après c'est un peu une... c'est un peu con mais... j'avais lu sûrement un truc qui expliquait... en fait ton cerveau ne s'arrête pas de... d'essayer de reconnaître des choses tout le temps partout... et ce qui fait que... enfin moi ce qui m'intéressait avec ces peintures là c'est que... à chaque fois que tu les regardes tu vois un truc différent... parce que ton cerveau t'envoie une information différente... et donc... pour que ça marche il faut absolument éviter qu'il y ait des encres... trop fortes quoi... ne serait-ce qu'une tâche... tu vois juste un rond un peu sombre... c'est un truc... tout ton oeil va se tourner autour... alors que là je veux qu'on se perde complètement et que... mais après ce qui est fort c'est qu'il y a aussi une... enfin moi ce que je trouve... vraiment c'est un plaisir... d'ailleurs c'est un plaisir à l'accrocher... c'est un plaisir de passer du temps avec lui... avec ces grands six tableaux... c'est le fait qu'il y a une charge d'énergie qui est très très... c'est très fort quoi... enfin t'as une efficacité de... et ça ça serait quoi ? c'est un truc... c'est pas mystique en fait... parce que c'est assez concret... oui je suis pas du tout un... je suis pas un mystique ça c'est sûr... je commence à parler d'énergie ce qui me... ouais... non mais c'est terrible parce que... d'intensité on peut parler de... voilà... et puis je parlais de sensations... maintenant je commence à parler de sentiments... parce que... je vieillis... je m'attendris... oui je sais pas... c'est très bizarre... c'est des tableaux qui... il y a des gens qui comme compliments m'ont dit que c'était... ouais c'est tellement dégueulasse quoi... ah bon ? ouais... c'est un peu outrancier quoi... il y a un truc un peu... voilà... mais... moi je vraiment... j'ai pas ce rapport là à la couleur... donc je... voilà... je... je pense que je... je cherche à reproduire... des choses que j'ai vues... parce que... il y a des... par exemple j'avais entendu Oude Laving parler de tableau en parlant de pop... moi je fais pas... ça pop... mais moi pas du tout non plus... ouais... c'est ça... c'est le malentendu sur la couleur... ouais... mais là c'est... mais t'as des couleurs qui sont... encore une fois... finalement... bah c'est des couleurs... parce que ça peut être la couleur... on va dire... de la nature... quand il y a beaucoup de soleil quoi... oui c'est ça... je pense que ça reste tout à fait naturaliste quoi... c'est pas du plastique... non... exactement... il y a pas de... il y a pas de peinture fluo... il y a pas de... voilà... il y a des... hyper fortes... aussi à cause de la... du travail de... de la brosse... mais c'est... oui... ça c'est très important... enfin je pense que oui... c'est tout à fait naturel quoi... c'est pas... bon bah en parlant naturel... on va passer au troisième tableau... qui n'est pas forcément un tableau... évidemment... il a voulu faire son mauvais élève celui-là... et donc tu me proposes... donc c'est une huile sur résine et métal... et bon... c'est une pomme peinte... c'est ça ? oui... alors en fait c'est des... oui c'est vraiment à l'échelle... d'une branche de pommiers... ça... j'ai un peu joué avec ce genre de truc... pendant un moment... et puis... j'ai fait une micro résidence... avec des potes... dans la région centre... en un mois d'août ou de septembre... il y a... dix ans... et... c'était très intéressant... parce que dans ces cas-là... tu bosses avec ce que tu as sous la main... il n'y avait pas grand chose... donc on est allé acheter du plâtre... j'ai peint une porte de grange... en dégradé... et puis j'ai trempé des branches de pommiers... dans du plâtre... et puis après je les ai peints à la gouache... et je trouvais ça... bon... il y a cette espèce de... truc con que... bon... c'est le sujet... tarte à la crème... bah... Cézanne... etc... j'aimais bien... juste... ce déplacement... que tu vois... que tu peignes une pomme... comme on peint des pommes dans un tableau... sauf que c'est l'objet lui-même... et puis en fait... ce qui s'est passé... c'est que... quand j'ai fabriqué celle-là... du coup... la rendure... un peu plus sérieusement... donc là c'est un moulage... ou c'est comment ça se passe ? c'est la sculpture ? oui... c'est compliqué... ok... avec le geste... je suis pas sculpteur... donc c'est... oui... c'était compliqué... donc vous voyez ce geste d'artiste qui fait... on sent que c'est compliqué... c'était compliqué... mais du coup ma palette s'est vachement éclaircie... et dans l'expo chez Valentin... où elles ont été montrées... le plafond de la galerie c'est une verrière... et du coup... enfin on avait... j'aimais bien aussi l'idée de lumière incidente comme ça... c'était comme s'il y avait une lumière colorée qui tombait sur l'objet... plutôt qu'un truc peint... et je trouvais... ça me plaisait beaucoup... cette espèce de truc très tendre... un peu... mais là il y a quand même... il y a un peu des nuances de gris... enfin... oui... c'est du blanc sale... avec des sortes de traces de couleurs... il y a quand même... on voit pas très bien... mais il y a quand même des... des sortes de coups de pinceau... alors pas... Bertrand Lavier c'est un petit peu plus doux... mais voilà... il y avait... il y a... et pour moi c'est vraiment... je les vois comme des tableaux pour le coup... il y a... j'ai aucune... aucun doute là-dessus... peu importe que ce soit... pas... dans un cadre quoi... et je... et je viens de reprendre un petit peu ce principe là... à Paris il y a quelques... il y a quelques mois... j'ai fait une expo dans un espace... qui s'appelle Karl Marx Studio Space... où j'ai fait des... juste des sphères... et pareil... je trouve que c'est... enfin... moi comme... pour mon hygiène à l'atelier... ça me fait beaucoup de bien de faire ce genre de choses... de temps en temps... et de... et franchement je n'y vois aucune différence de... d'objet quoi... enfin... j'ai vu que tu as fait une tapisserie là... récemment à Aubusson... je viens de... pareil... je viens de faire une tapisserie... mais en photo ça donne pareil... ça donne... enfin ça a l'air d'être une tapisserie presque monochrome blanche... et en fait il y a des subtilités dedans c'est ça ? c'est un peu pas... voilà en fait on a... bon... si tu me lances... il va falloir une deuxième heure spéciale tapisserie... d'accord pardon... non non... je vais te la... très court... en fait j'aurais voulu ne jamais leur donner d'images... parce que moi mon rapport à la peinture c'est justement de faire de la cuisine... donc c'est pas... ça n'avait aucun sens pour moi de... de prendre un motif... de faire tisser... je veux dire ça n'a aucun aucun sens... réellement... donc j'y suis allé... je sais pas... 30 fois en 4 ans... en essayant de... de trouver une façon de les amener... par leur technique... à un résultat qui ressemble à ma peinture... malgré que ça ne vienne pas d'une peinture... et donc effectivement le résultat... c'est une sorte de dégradé hyper... à peine visible... et c'est surtout une question de matériaux... on a utilisé du lin coloré... et donc il y a... genre... juste quatre couleurs... et de la soie blanche... et ça fait genre un truc qui est... oui c'est pareil... c'est comme si tu avais un bras qui sèche dans le jardin... il y a la lumière qui tombe dessus... et qui change... voilà... ça donne envie de le voir en vrai en tout cas... j'espère que ça viendra vite... ça arrivera bientôt je pense... et on va passer à un autre travail que tu fais... qui est... donc tu travailles d'après de la laver maillée... ça je crois que... encore une fois je suis ton parcours par Instagram... donc ça je crois que tu as fait ça au Mexique c'est ça ? alors j'en ai fait d'abord en France... il y a 4-5 ans... et puis j'en ai refait au Mexique... parce que j'avais déjà fait un peu de céramique... entre autres à Moli-Sabata... où j'avais commencé... de Joël Riff et de Mathieu Buard... et pour une... alors bêtement... mais pour une commande privée... où il fallait à la fois des oeuvres en nombre... et avec un budget qui ne suivait pas... j'ai voulu faire des disques en céramique en terre plus grand... et en fait c'est techniquement très très complexe... et donc on m'a proposé à ce moment-là de faire de la lave émaillée... parce que c'est ce qui est utilisé pour faire des fresques en céramique en extérieur... ou dans les espaces publics... c'est beaucoup plus résistant... et ça vient de la carrière sous forme de plaque... donc tu fais découper ça à la taille que tu veux... et donc ça a été le début d'une série que je commence à... que j'ai beaucoup montré maintenant... et qui est alors un peu comme l'histoire des pommes... et des mini résidences etc... là tu te retrouves avec... ça inverse totalement le processus du travail... parce que c'est quand tu ouvres le four et que tu vois le truc... que tu dois te demander si c'est ton travail ou pas... oui... alors j'ai beau avec le temps... connaître quelques recettes etc... il y a toujours cet effet là... et je trouve que c'est très intéressant en tout cas pour moi... d'inverser totalement le travail quoi... voilà... et là comment ça se passe concrètement en fait ? c'est très hasardeux en fait ? je te dis avec le temps... il y a des petites combines que je sais... mais le résultat est quand même très aléatoire... et ce qui fait que quand ça fonctionne vraiment pas... je les recuis... je réémail... je recuis... je réémail... je recuis... il y en a qui ont été cuites 7 ou 8 fois... puis quelque fois ça finit par casser... et ça l'histoire de la... comment dire... la matière... parce que là d'un coup la matière elle est très affirmée... oui mais en même temps j'évite soigneusement tout geste du travail quoi... donc ça par exemple il y en a beaucoup qui ne fonctionnent pas... parce que tout d'un coup je vois... je vois ma main qui a déposé les pigments... ou je vois une courbe qui suit le bord de la lave etc... donc tout ça ça part... c'est recuit parce que voilà je veux... en gros le pitch c'est que... je voudrais que ça... tu trouves un caillou tu le coupes en deux... et ce qui se passe dedans c'est ça quoi... d'accord... mais... vraiment j'en profite pour rebondir un peu sur la peinture aussi... mais c'est vrai que c'est encore une... c'est aussi ça une autre constante de mon travail je crois... c'est toujours d'essayer d'éviter d'avoir... une empreinte trop affirmée... donc c'est toujours une touche qui est un peu impersonnelle... c'est toujours un peu de l'enlèvement ou de l'accumulation... donc ça... pour moi c'est ce travail des laves s'intègre bien dans le travail pour ça aussi... parce qu'il y a ce truc à la nature et aux choses trouvées... bon je suis désolé je me suis agité un peu dans tous les sens... parce qu'il y a mon Twitch qui a sauté sur mon iPad... donc j'ai dû passer un autre truc et tout ça... enfin c'était une aventure incroyable... mais bon ça y est... on est bien sur Twitch... c'était une petite aventure personnelle... j'ai essayé d'être discrète mais je crois que je ne suis pas arrivé à être discret... on va passer au dernier tableau... qui est donc un tableau presque plus romantique quoi... voilà... et ce qui est très beau... enfin ce que je trouve impressionnant... donc tu as appelé ça sans titre Feelings... et de fait ça passe très 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 vite... très simplement... enfin on sent bien qu'il y a un sentiment quoi... ça c'est très spectaculaire d'efficacité quoi... je te remercie... non mais les titres... bon... alors il y a toujours la petite coquetterie d'appeler ça sans titre... avec un titre entre parenthèses... mais bon ça... ça dit que c'est une piste de lecture et pas... quelque chose qui enfermerait par exemple... et c'est vrai que voilà... la vétivère... c'est cette idée que... tu peux perdre une odeur... voilà... donc tu es tout de suite de l'ordre de... une sensation abstraite... les fugues... bon c'était un peu plus sérieux... mais c'est de la musique... donc... enfin c'est une façon de construire la musique qui dit rien de la musique elle-même... mais c'est une superposition de voix... etc... donc là oui... et c'est des tableaux qui sont aussi... encore plus... tactiles... disons... parce que... alors là... c'est un peu le même principe que les vétivères... c'est à dire que c'est vraiment une... c'est par... par étalement... sauf que... j'utilise des pinceaux... avec un mélange de peinture qui est très sec et très très peu de peinture... et je... c'est comme si tu nettoies... c'est comme quand tu frottes une brosse quelque part pour la nettoyer... donc c'est hyper physique en fait... parce que... enfin pour éviter qu'il y ait des traits... enfin c'est... c'est extrêmement pénible et physique... et le résultat est tout doux... et quasi translucide... etc... et voilà... et là donc dans ce cas-là pas un peu le choix de ta toile de départ... elle est vachement importante... ah oui c'est toujours la même... toi-même... ah oui ok... oui c'est une toile de lin... avec un grain... moyen... c'est économie plus... donc c'est un peu mieux que l'économie... mais c'est pas non plus de luxe... t'es Schlepper c'est ça ? c'est Artel évidemment... c'est du lin belge... mais oui enfin c'est à dire je suis très habitué à cette structure... maintenant ça fait 10 ans que je travaille avec la même toile tout le temps... et j'avais là typiquement il y avait... mais même depuis toujours... il y a toujours un petit tableau qui traîne à côté du grand tableau... et puis tu nettoies tes pinceaux... et puis un jour tu... tu regardes ça par erreur... et tu te dis bah en fait c'est mieux que le gros trou... sur lequel je me suis emmerdé pendant 3 mois... donc voilà... j'essaye de faire ces tableaux là maintenant de façon plus décidée... ils sont quand même... hyper difficiles à faire parce que... il faut arriver à doser ce truc liquide sec... dès que c'est trop liquide ça bouche... mais c'est excitant parce que c'est... essayer de préserver le plus possible de la toile en dessous... ça fait partie des... c'est une sorte de règle du jeu comme ça... et quand tu le fais t'es dans un état... parce que là il y a quasiment... je sais pas il y a vraiment un effet de... pas de dépression mais quelque chose de l'ordre de la mélancolie... ou quelque chose comme ça... tu l'as pendant toute la production... ou c'est juste... tu vas au résultat... enfin dans quel état t'es quand tu fais ces tableaux là en fait ? c'est très la concentration... c'est... tu vas le chercher... enfin toi tu vas chercher le truc... non 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 vraiment pas... mais ça m'embête ce que tu me dis parce que... mais je pense que c'est à cause de... je veux pas t'embêter... non 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 non... non mais bien c'est bien... parce que je les ai pas encore vraiment montrés ces tableaux là... ah oui... ils ont été montrés 2-3 fois dans des trucs... des foires... etc... donc il n'y a pas encore eu... moi... si tu veux ça... je vais te raconter juste un truc... j'étais à Los Angeles il y a 4-5 ans... pendant 3 mois... et... ils me cassaient tous les couilles... à me dire mais... ah ben c'est génial pour toi la lumière ici... tu vas... c'est vraiment... c'est tellement comme dans tes tableaux... etc... que j'ai commencé à faire des monochromes noires sur place... hum... et... de la même façon... je... je voudrais pas que... c'est feelings mais c'est pas bad feelings... oui oui oui... non mais alors j'y suis allé un peu trop lourd... ah oui mais... mais c'est embêtant parce que je voudrais... non mais c'est moi qui suis... qui suis super... qui suis super... je vais trop loin trop vite... mais par contre... à part ça je pense que s'il y a une sorte de mélancolie... elle est présente un peu partout aussi... mais c'est... c'est plutôt d'un truc qui est... on revient à ce truc figuratif abstrait... mais genre tu vois c'est des choses qui sont... c'est à la prendre... comme il y a plus de fragilité dans ta touche... il y a moins de... c'est peut-être moins tenu... alors je peux te dire physiquement c'est... ah ah oui non mais je dis pas... c'est ça qui est dingue... c'est que physiquement... c'est que je le vois en vrai... c'est ultra sportif... et franchement... je pense qu'il y a que les peintres qui verront ça... parce qu'en fait quand tu vois de près... tu comprends que c'est... voilà... c'est pas... c'est pas du... du petit pinceau qui fait des petits machins... c'est genre... c'est très très physique... mais... enfin moi... en tout cas la mélancolie... c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup... et je pense que... en tout cas j'aimerais bien que ça marche... sans mettre de mots... il y a ce truc où tu sais pas très bien... si c'est en train d'arriver... ou en train de partir... et voilà... c'est un peu mon rapport à la vie... mon rapport au monde... tu vois... je sais jamais très bien... voilà... j'essaye de garder ça... aussi dans la peinture quoi... et donc oui... feelings... c'est un cran au dessus... sur un truc sentimental... mais en même temps... je... voilà... j'aimerais pas que ce soit vu... comme des good ou des bad feelings quoi... d'accord... pardon... je suis un seul prétexte... mais oui... 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 c'est comme la pulsion de vouloir tenir l'eau dans ses mains quoi... il y a un truc... c'est ça que tu cherches... oui... oui... des images un peu lourdes... excuse-moi... non non non... ou de se souvenir de quelque chose... un coucher de soleil... d'un moment... et alors on va passer à la deuxième partie de l'émission... où... alors je sais... je suis complètement paumé dans mon petit twitch là... mais bon... il y a des questions et tout... bon ça va aller... donc la deuxième partie... je t'ai demandé une peinture qui te... de l'histoire de l'art qui t'intéressait... qui te parlait... et tu m'as proposé la piéta... ou le piéta de Titien... la piéta de Titien... voilà... qui est à Venise... je te laisse nous en parler un petit peu... ouais... alors... c'est... bon... c'est très très compliqué de choisir le tableau préféré parce que... c'est un des tableaux oui bien sûr... voilà... c'est un des tableaux... et du coup... je l'ai plus choisi... je l'ai plus choisi... je l'ai plus choisi à cause de la discussion qu'on avait... tu vois... plutôt que d'un truc... sentimental... bon... tu vois... on a tous... on se crée tous des sortes de filiation... d'arbres généalogiques... etc... et... je pense que ce tableau pour moi est super important... et il a été très important dans ma... dans mon éducation... etc... parce que... bah... les impressionnistes en parlent... ils allaient à Venise... il y a beaucoup... beaucoup de choses qui viennent de Venise... c'est le... la couleur contre le dessin... le corps du... du Christ est effectivement peint... au doigt... et... d'après ce que... j'avais lu à l'époque... en tout cas... je pense que c'est... c'est probablement la seule partie qu'il a peinte lui-même... le reste... c'est plutôt l'atelier... etc... donc... pendant ma vingtaine... etc... et au moment où c'était important... justement... d'aller voir ça... c'est vraiment pour moi... et... et... c'est assez bouleversant... d'avoir... des... des traces... du doigt... de la main... comme ça... sur un tableau qui fait... 4 mètres... sur... 3 mètres 50... et qui... qui... c'est un vieillard... en plus... quand il a peint... c'était un des tableaux de la fin de sa vie... oui... c'est apparemment le dernier... c'est... voilà... et donc... ça... c'est aussi pour ça... que c'est un tableau important pour moi... c'est assez émouvant... même si c'est pas mon tableau préféré... et puis... pour tout ce que ça ouvre... après... de rapport à la peinture... de... oui... de couleurs contre le dessin... de Venise contre Florence... qui ont été vraiment super importants pour moi... toutes ces questions-là... mais bon... il y a aussi... la scola grande d'édition de Rocco... du Tintoret... qui est aussi... hallucinant... enfin... c'est du décor de cinéma... enfin... au ballet de Chiottes quasiment... c'est... ben voilà... mais c'est... parce que... alors... donc Titien il a pas fini... parce qu'il est mort avant son... d'avoir fini ce tableau... c'est Palma le jeune qui a fini le tableau... la blague c'est que Titien voulait que ce tableau-là soit au-dessus de sa tombe... je sais pas si tu le sais... je l'ai oublié... j'ai dû le savoir à l'époque... et alors j'ai retrouvé un texte... mais bon... j'avoue que je l'ai retrouvé dans Wikipédia... ça m'a fait penser à ta peinture... en gros il citait Palma le jeune parlant de Titien... et après il mettait une référence sur un livre que j'avais... et j'ai regardé dans le livre... la référence n'existe pas... donc voilà... on peut pas savoir... mais ils disent que c'est une célèbre description de Palma le jeune... donc voilà... et il décrit Titien en disant... les formes émergent comme des spectres de l'obscurité périphérique... et la masse est réduite à un motif vacillant de couleurs et de lumières... dans ces dernières années... seuls ces éléments avaient une réalité pour Titien... voilà... ça m'amuse le côté motif vacillant de couleurs et de lumières... oui... c'est pas si loin de... c'est un passage aussi que... bon peut-être que... juste vite fait... Titien c'est vraiment... il est passé de quelque chose de très très crispé... à la Bellini... quelque chose de très dessiné... à vraiment... à exploser comme ça... avec peut-être moins de couleurs d'ailleurs... mais beaucoup plus de... beaucoup plus de matière... dans une forme de tachisme... ceci dit... j'adore Bellini aussi... oui... j'adore Bellini... non mais... il s'agit pas de poser en disant... mais c'est vraiment des... son parcours est assez intéressant sur la... il est vraiment... il fait vraiment des chevilles... oui... mais j'adore Bellini aussi... parce que c'est les... le petit à petit le paysage qui grignote... voilà... enfin il y a un truc... alors j'ai une indication que je trouve un peu comique... c'est... il y a une ligne au milieu du tableau... vous voyez... et en fait c'est juste parce qu'en fait... les toiles à l'époque... elles ne pouvaient pas faire... elles n'étaient pas assez grandes... et donc on était obligé de... de coudre les... les toiles... et d'un coup il y a des grosses traces comme ça... sur plein de tableaux... voilà... donc là maintenant on va passer à un tableau que tu n'aimes pas... alors c'est... évidemment que j'adore... je le savais... je suis pas... donc c'est ça la problématique... c'est le Vuillard de la faim qui... d'ailleurs je... en partant de ça... je trouve qu'il n'est pas si loin de notre... il n'est pas si loin de notre... notre Titien de la faim... parce qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre du grumeleux... d'une matière... d'une matière comme ça très lâchée... pour arriver à un résultat assez figuratif... mais alors tu vas m'expliquer pourquoi... en fait c'est toi qui vas m'expliquer... parce que j'ai... je l'ai choisi... c'était quand l'expo Vuillard au Grand Palais ? c'était il y a longtemps... ouais... le catalogue coûte très cher maintenant... parce que l'expo n'a pas très bien marché... ils n'ont pas produit beaucoup de catalogue... je pense que je l'ai mais alors... il vaut 150 euros maintenant je crois... je me rappelle... que tu avais posté quelque chose quelque part... en disant que c'était génial la fin... ouais... c'est ce qui m'avait à l'époque... alors si l'expo avait lieu aujourd'hui... je pense que j'irais un peu plus... enfin j'en ai revu après depuis... j'en ai vu aux Etats-Unis entre autres... des tableaux de la fin... et je commence à m'assouplir un peu... mais c'est surtout que j'ai... on se connaît un petit peu... mais on ne se fréquente pas tant que ça... donc c'était l'occasion pour moi... que tu m'expliques ce que tu aimes là-dedans... parce que moi je suis... je veux dire Vuillard... c'est tellement un truc grand comme ça... où on voit à peine ce qui se passe... mais il y a une espèce de... voilà... où tout est devant... où il y a une espèce de vibration... c'est peint à la colle... ça craque... ça tombe... c'est sur du carton... qui est devenu marron... etc... ça me donne... envie de pleurer à chaque fois... en comparaison... si tu veux là... c'est la tartine... brumeleuse... comme tu dis... voilà... mais donc... j'adorerais... j'adorerais... que tu me dises... non mais... dis pourquoi tu n'aimes pas alors... c'est parce que c'est la matière... c'est le sujet bourgeois... un peu débile... c'est parce que c'est Vuillard aussi... tu vois mais... tu le trouves décevant sur la fin en fait... je trouve ce tableau là... gris... terreux... ah oui... je trouve l'espace bizarre... ça fout le vent en biais... comme ça... c'est quasiment comme... quand on fait maintenant des photos... avec des iPhones... c'est ça le problème du tableau... c'est que c'était un des premiers peintres... enfin c'est pas un des premiers peintres... mais il peignait beaucoup d'après photos... et donc c'est des espaces photographiques... et là par exemple il fait une erreur de base... des peintres d'après photos... qui est de peindre en énorme... l'objet au premier plan... le coussin... et le racoussou là... on dit un racoussou... et évidemment il est beaucoup trop gros... par rapport au reste... il n'a pas... voilà... mais sinon il y a... le gris... on pourrait appeler ça subtilité en fait... il y a des subtilités de couleurs... il arrive quand même à une profondeur... et des espaces dans des espaces... avec le miroir et tout ça... qui sont quand même... mais je suis d'accord qu'au premier abord... c'est pas sexy en fait... mais... c'est pas très séduisant... mais par contre... je trouve qu'il y a des subtilités de partout... notamment par exemple... j'espère que t'es un peu sensible... au coup de lumière sur le mur... et sur le papier peint oui... ouais... mais toi il me faudrait juste ce bout là quoi... je crois... c'est tout... on pourrait dire que c'est un... enfin moi j'aime bien cette esthétique là... du tableau tout normal... et puis d'un coup en fait... quand tu viens chercher... il y a quoi manger partout quoi... ouais... pareil... la texture du lit... enfin bon voilà... puis voilà... le... enfin je trouve que l'ambiance de la bourgeoisie... elle est bien... elle est bien là aussi... c'est un truc... alors... j'ai un souvenir comme ça... j'ai un souvenir comme ça... non mais c'est bien... c'est ce qui me... non mais du coup... j'essaie de le défendre... mais... en fait non non mais il faut juste que j'arrête de penser au... au vuillard du début... quand je regarde le vuillard... très fauve... très fauve... non mais c'est... après c'est... c'est pas une série... enfin ça c'est peut-être... c'est un des... il y a beaucoup de tableaux qui sont pas très connus... et... qui sont pas beaucoup sortis... il y a les dentistes ou des choses comme ça... qui sont assez dingues quoi... bon... et après pour le plan... si on essaie de sauver un peu le plan de... le plan du plancher comme ça qui est un peu fort... si tu regardes... tu regardes... tes angles de yeux... et tu mets... ta main à l'horizon... tu te rends compte qu'il y a 90 degrés de ta vue... que ce n'est que du sol quoi... et toi et le cerveau... non mais oui mais c'est quand même fou... et d'un coup c'est vrai que de le mettre aussi frontalement... c'est un peu violent mais... c'est quand même intéressant de voir que notre cerveau... il est intelligent même... même passivement... et que le sol il le regarde pas... alors que en fait c'est 90% de ce qu'on voit quoi... ouais... bon voilà... bon passons à une chose encore plus grande... donc je t'ai demandé une oeuvre qui a nourri ta pratique... et là tu y allais franchement... alors moi je m'attendais à du rameau... j'avoue que j'aurais bien voulu qu'on parle de rameau... et de musique... mais tu as choisi... à la recherche du temps perdu de Proust... de Marcel Proust... que je dois dire... je suis incapable de lire... parce que je n'arrive pas à avoir l'oxygénation... les phrases sont trop longues... et donc j'ai pas l'oxygène... j'ai l'impression d'être asthmatique en lisant ça... et même en livre audio c'est pas possible... parce que c'est Guillaume Gallienne qui lit le livre... et là c'est pas possible... je suis d'accord... écoute c'est juste... c'est compliqué... parce que c'est toujours... ça paraît... comment dire... ça paraît... prétentieux... ou trop ambitieux... non mais il y a un truc tarte à la crème avec ça... et il y a deux choses qui me... qui sont compliquées pour moi... c'est d'abord le fait que... enfin... bon d'abord c'est une lecture qui m'a énormément apporté... et comme être humain... et comme artiste... etc... il y a beaucoup de choses de l'ordre de la sensation de ça... que j'ai... pour lesquels j'ai trouvé des sortes d'explications... après là où ça devient très compliqué par exemple... c'est que... la construction en cathédrale du roman... où en fait... le dernier... le premier mot et le dernier mot sont reliés... c'est comme si... enfin le plan était là... etc... puis à l'intérieur c'est... enfin... on sait comment ils travaillaient ça... donc c'est... c'est genre... mais quand même avec cette idée... enfin... en fait le livre commence à la fin du livre... c'est-à-dire qu'à la fin du livre... il dit... enfin le narrateur peut commencer à écrire quoi... donc j'aime beaucoup ce genre de choses... c'est ce rapport au temps... et... et... l'idée que... moi ça m'a... alors... pour le coup ça m'a servi... très bêtement... à me dire... enfin... à changer aussi un peu mon rapport à la peinture... et au tableau individuel... en me disant... bon... il peut y avoir des tableaux moins bons... il peut y avoir des... des moments... moins intéressants... enfin... voilà... mais ce qui comptera c'est... c'est l'ensemble de l'oeuvre quoi... enfin du travail... et je trouve que c'est très rassurant... comme... comme idée... de ne pas être... à la recherche du chef-d'oeuvre... mais... mais que... voilà... de colmater des... des petites brèches... de temps en temps... et... faire une espèce d'échafaudage... comme ça... là où... je peux me sentir... très facilement imposteur... c'est que... j'ai pas du tout... je suis pas... un théoricien... je suis pas un intellectuel... je suis vraiment un... un... logicien... et... et donc j'ai... j'ai évidemment pas... cette espèce de vision que lui avait... de son oeuvre... et de... et de son livre... et... je... je pense que lui... il faisait pas les... enfin ça c'est toujours un truc... c'est... quand on voit une oeuvre... on voit toujours le résultat... et après... quand tu regardes... toutes les études qui sont faites sur Proust... comment il travaillait... il y a beaucoup de... enfin... je veux dire... il travaillait comme un bœuf... il travaillait comme un bœuf... mais donc c'est des réglages... oui non mais non mais c'est... c'est pas ton cas si... tu produis énormément... tu vois c'est des questions de... de réglages... je sais... je sais pas... moi je peux pas... on peut pas revenir sur nos tableaux quoi... donc là... oui oui mais... voilà... lui jusqu'à son... jusqu'à la dernière minute... il corrigeait encore des trucs... et par exemple toi tu te projettes... tu sais ce que tu veux faire dans 10 ans et tout ça ou non quand même ? bon justement c'est ça que je te dis... ouais... t'es un peu invisible... je pense que... il avait un objectif... il avait une sorte de vision je pense quand même... alors... après je te dis c'est du... c'est... 7000-8000 pages de remplissage... pour arriver à... demain je peux commencer mon livre hein... et puis... et puis c'est compliqué... enfin... faut pas forcément chercher à comparer des formes d'art... non mais c'est même... mais voilà... c'est très impressionnant pour moi... cette idée que... tu sais où tu vas... et... et tu vas y arriver... alors oui... je... 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 je pense avoir une vague idée de... d'une sorte de... d'ambition... de programme... je... 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 vraiment là ça m'arrive de faire des tableaux ma mère a des trucs j'étais chez ma mère en vacances il ya des tableaux d'il ya trois ans que j'aurais pu faire aujourd'hui alors qu'il ya dix ans j'aurais été incapable de faire ces peintures là donc il ya un truc voilà je joue et quand je pense que j'ai envie de bosser plus ça m'obligerait à bosser plus mais c'est à la fois une sorte de truc de c'est bon comme lecteur il ya un grand plaisir c'est hyper drôle le rythme on s'habitue enfin tu vas c'est un truc bien mais en fait en fait ça se lit assez bien il faut aller à sa vitesse mais là je l'ai lu moi quand j'avais 20 ans 21 ans ça m'a pris deux trois ans parce que j'entrecoupais d'autres lectures j'ai recommencé il ya trois quatre ans et je suis un peu calé il me reste deux volumes et je lis tout ce que je peux en attendant mais c'est une lecture totalement différente j'essaie un truc sans fin c'est d'une richesse incroyable c'est hyper drôle c'est ça parle de tout enfin voilà il ya c'est vraiment une oeuvre incroyable et je donc je cherche pas à me mesurer à ça je pense pas appliquer des formules etc mais je sens une grande familiarité avec je suis allergique au pollen donc il ya une espèce de c'est drôle parce que notre réalisateur nul c'est allergique en ce moment même non mais c'est vraiment un truc je pense que tu fais partie d'un des asthmatiques et les allergiques au pollen font partie d'un club proustien même si on va lui proust c'est un rapport au monde très compliqué quoi au parc non merci enfin voilà des souffrances donc voilà rien que pour ça c'est drôle et là on va passer à un autre un livre que je suis désolé on est obligé d'avancer un petit peu parce que le temps presse et on passe à un livre que tu qui t'a influence enfin oui qui t'a influencé et donc c'est le frangélico de j'ai dit du berman oui un classique alors bon ça peut aller très vite c'est moi je t'en prie ça a été le truc le plus important pour moi pour régler ce truc abstraction figuration il explique que c'est pas la ressemblance qui compte c'est la dissemblance pour une fois que tu as compris j'ai cru que je l'ai compris en tout cas j'ai cru l'avoir compris à ce moment là en lisant et ça m'a totalement libéré d'un truc stérile de mon point de vue ou dans mon travail qui était de me poser cette question là quoi donc voilà je trouve ça ça a été un livre très important si j'ai rejeté un coup d'oeil et alors après je t'ai demandé un peintre contemporain que tu aimais et là tu m'as tu m'as sorti un lit un peintre que je connaissais pas qui s'appelle josh smith ouais et qui a pour particularité de faire des portraits de son nom puisque on va dire ça comme ça il part de il part de son de son nom de famille alors là on le voit pas très bien dans ce tableau là mais c'est josh en haut et smith des fois il l'écrit vraiment puis là voilà comme bram van veld mais en revanche j'aurais dû enfin bref c'est je pense que c'est pas une huile sur toile c'est la non mais je vais comme ça je vais voir en fait j'ai un peu de mal à retrouver la référence mais j'ai regardé d'autres tableaux qui est à côté c'était donc j'ai pensé que c'était une série mais en fait je vais pas pas je vais pas forcément parler de son d'abord moi il ya quelque chose que j'aime beaucoup chez alors c'est pas c'est pas le tableau enfin bref c'est de ma faute on aurait dû on aurait dû en parler un peu avant mais non non mais voilà c'est un artiste qui est que j'aime énormément je suis tellement fan que tout est bon pour moi même quand c'est pas bon etc donc il ya du moins bon ce truc du nom son atelier a brûlé quand il avait 25 ou 27 ans et il a dû redémarrer de zéro et en fait il a commencé par faire des tableaux avec son nom alors bram van veld etc il n'y a pas besoin de c'est pas follement original non plus il ya une chose que j'aime énormément chez lui c'est que pour moi et ça faisait écho à des questions que je me suis posé pendant des années et que je continue à me poser un peu mais c'est un peintre américain qui travaillent à l'américaine c'est à dire warhol christopher wuul il a été assistant de christopher wuul pendant longtemps il fait partie de ce groupe d'artistes wade guyton cette price kelly walker etc donc c'est des gens qui produisent beaucoup il ya une espèce de truc sur la série il n'y a pas un attachement trop fétichiste à l'oeuvre d'art au tableau d'avancée moi j'aime bien cette vitesse et cette ambition capable de faire des tableaux de 12 mètres si on lui file un mur de 12 mètres et en même temps avec une espèce de culture et de de regards très européens en termes de sensibilité la couleur la composition c'est une espèce de cheville pour moi il tient une position comme ça très 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 intéressante pour moi qui suis aussi allé beaucoup aux états unis et qui est beaucoup cherché et qui est beaucoup pris de vitesse là bas mais tu te sens pris de vitesse là bas bah oui parce que tout est grand tout est loin tout est tu vois tu fais cinq heures de bagnole pour aller à la vernissage d'un pote c'est normal donc oui bah tu as un autre rapport au temps et aux dimensions et à l'espace évidemment mais je trouve intéressant particulièrement des artistes qui sont comme ça un peu en cheville sur les deux voies et l'image que je t'avais envoyé je pense que c'est le cas de celle là c'est un truc qui m'intéresse particulièrement parce qu'il a eu une expo au mamco à genève je crois que c'était oui c'est une galerie de l'être mais bon oui une expo 2010 alors je sais pas si c'est oui c'est pas grave et des photos d'expo parce qu'en fait ça c'était l'exploit d'ailleurs qu'il a refaites après le premier truc à genève je vais essayer d'aller vite c'est ce qu'on a le prône en fait pour des raisons de douane que la galerie voulait pas payer je sais pas quoi les caisses sont pas arrivés à temps pour le vernissage et en fait il a peint tous les tableaux qui devaient arriver donc c'est une expo avec 60 peintures tu vas de oui un mètre cinquante sur un mètre 22 et en fait il a acheté une boîte d'aquarelle ou d'acrylique et il a refait les tableaux en trois jours dans le musée directement au mur et il a refait la même chose à new york ce qui fait que cette fois c'était plus un accident c'était délibéré dans un énorme entrepôt à côté de l'autre sonne ça et bon ça m'a marqué à fond parce que pareil si tu veux il ya cette espèce de truc j'en sais pas on s'en fout en fait il ya un truc du moment de voilà ça c'était aussi bon que les tableaux voire enfin peu importe en fait n'est pas là à comparer tu vas des trucs j'aime j'aime beaucoup cette énergie j'aime beaucoup ce ce truc d'adaptation le de pas être fétichiste d'une oeuvre d'un voilà je c'est un artiste que j'aime beaucoup pour ça aussi alors ben je vais on va passer à l'autre artiste que ce que tu m'as proposé donc j'ai demandé un pain de contemporain que tu aimais et tu m'as pas tu m'as parlé de français 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 pardon oui pardon et tu m'as parlé de clément rodielski qui est avec moi au beaux-arts d'ailleurs on s'était croisé et alors là c'est peut-être pour moi il ya un peu de fétichisme quand même pour arriver à ressortir une image comme ça et enfin une oeuvre d'art ben c'est un peu du j'ai rencontré clément à new york on vivait en même temps là bas et on se connaissait pas avant et moi j'ai toujours été hyper fan et hyper impressionné de son travail depuis le tout début il a eu une expo très vite il était peut-être même encore à l'école j'ai un trou de mémoire une petite garderie qui était juste à côté de beaubourg ils vont tous m'aider pas pardon j'ai où je sais pas grave ça arrive oui voilà mais c'est moi j'ai toujours pensé que mon travail était très proche de ça en fait j'ai toujours adoré richard tutelle j'ai toujours adoré ce genre de peintre et j'ai toujours pensé que mon travail était très proche de ça un peu pauvre etc bon et je sais bien que mon travail est pas du tout comme ça et donc c'est juste une vue de l'esprit et c'était super de rencontrer clément et de parler de travail et tout parce que j'étais toujours très impressionné par cette économie tu vois donc ce que tu vas appeler du fétichisme je moi je veux non non c'est je enfin je je dis c'est pas une critique mais c'est juste que ouais ouais il faut un peu de fétichisme pour accepter que ça soit dans une galerie et tout ça c'est ça que je veux dire oui je pense que c'est en tout cas pour lui c'est une question de langage de nécessité et on a eu des échanges assez intéressant parce que j'ai jamais débriefé de ça avec lui donc s'il regarde il sera moi je me suis quand je rencontre un artiste comme ça bon en gros pour expliquer ce que c'est c'est genre c'est le texte c'est le plan de l'expo qui a traîné par terre qui a ramassé un peu de poussière il ya trois touches de peinture et c'est collé sur un carton et c'est mis au mur dans l'expo dont le texte est issu moi j'ai aucun problème avec ça en termes d'objets tu vois genre j'ai pas de je vois une image qui me plaît je vois presque un paysage il ya tout ce que j'aime il ya de la musique du soleil il ya voilà il ya un rapport aux choses réelles il ya quand même une sorte d'espace c'est une fenêtre c'est tout ce que tu veux enfin je vois tout ça sans problème est ce qui était chouette de moi quand je rencontre un artiste comme ça je me sens un gros lourd dingue quoi un mec qui fait des trucs de trop grand trop coloré aussi trop ça c'est quand même des formes fermées enfin tu joues quand même même si tu veux une étendue tu as quand même aussi une forme fermée c'est à dire tu joues la convention du tableau je me sens tu vois je me sens très bourgeois je me sens très réac je me sens très très pute de mettre trop de couleurs d'aller chercher les gens comme je peux etc bon et je trouvais ça génial que dans son cas lui il force le regard c'est à dire que moi j'essaie demain je pense que je m'impose un peu malgré malgré les gens et lui à une démarche qui est totalement l'opposé qui est au contraire d'aller chercher l'attention des gens quoi et que je suis incapable de tenir comme position alors que dans ma tête c'est comme ça que je travaille mais voilà je donc je veux dire beaucoup cette espèce de 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 minimum mais je suis pas sûr que lui le voit vraiment comme ça mais moi je suis très impressionné de parce que ça m'arrive tout le temps dans l'atelier ça me satisfait beaucoup et puis et puis il ya plein de raisons qui font que non je dois faire des tartines de 2m20 et je suis beaucoup dans la dépense quoi je suis beaucoup dans la dépense d'énergie j'ai toujours été comme ça au beaux-arts aussi parce que c'était ma façon d'être peintre c'était de montrer que je pouvais faire 50 tableaux en trois semaines et donc je suis très impressionné d'artistes qui sont totalement dans le j'ai vu un truc chouette regarde bien voir puis bon ben il ya plein de gens qui passent à côté évidemment mais comme il ya plein de gens qui passent à côté de mon travail parce que pour la raison inverse mais je suis désolé on va devoir avancer un petit peu parce que excuse moi c'est une question de temps presque arrivé à la fin je voulais passer à l'actualité et donc bah d'abord tu es encore et toujours dans cette exposition les apparences à perpignan au centre d'art à 100 mètres du centre du monde et tu as le tableau le plus grand dans l'expo d'ailleurs qui est un de mes tableaux préférés j'ai presque envie de devenir riche ne serait ce que pour te l'acheter et avoir un mur pour pouvoir le mettre parce que je crois que le tableau fait 12 mètres ou 10 mètres ou 10 mètres de 11 11 quelque chose il est vraiment magnifique là on va le voir accroché à côté de youssef korichi accroché de louros et pas très loin de mode maris voilà et puis tu as une exposition personnelle chez almin rech à bruxelles c'est ça en janvier en préparer oui en janvier janvier 22 trop bien ça c'est combien de temps ça sera janvier et février non janvier ou les questions qu'il fallait pas poser non non oui non non mon grand regret donc c'est un mois mois de janvier quoi genre trois quatre semaines trois quatre semaines au mois de janvier ben c'est comme ça qu'on fait maintenant il y a tellement de retard maintenant avec le colis et tout ça que les expositions faut qu'elles tournent aussi même je sais plus je c'est un peu dommage parce que bon c'est pas je fais pas passer un message je trouve c'est très bon voilà c'est un truc de plus qui fait que le rapport physique aux oeuvres devient compliqué parce que là il faudrait qu'il y ait une exposition dans un centre d'art ou dans ça c'est un message que je veux bien faire voilà mais non mais ça serait à eux de faire ce travail là aussi c'est ok alors il ya quelques questions que j'ai vu passer sur sur twitch on va demander à notre réalisateur nils ce qui est totalement énergique à la marseille bonsoir avec le nez bouché tout ça au moins au plein mois d'août donc est ce qu'il ya des questions oui tout à fait une première question qui va être comment comme l'expression du tableau passe par la couleur et pas par la forme ça serait plus inspiré du fauvisme que de l'impressionnisme par rapport à ton travail waouh pas mal c'est pas faux mais il y a aussi des formes chez les fauves je crois ouais mais oui très bien passons à la suivante oui vas-y non vas-y si tu veux continuer vas-y je t'en prie je me sens quand même je me sens plus j'ai plus l'impression de traiter de d'impression dans le sens de sensations sensations visuelles que de fauves de muscles de virilite enfin de test oui tout ça quoi donc bon c'est peut-être qu'on de séparer comme ça mais alors les nabis m'intéresse plus quoi ouais je pense ça sera c'est plus cultivé quoi c'est voilà très bien merci une question avec un peu de contexte j'ai une question avec un peu plus de contexte j'ai été étonné de votre réticence avec la notion d'énergie entre parenthèses hors concept new age cru etc si on parle de lumière de couleurs de vibrations de musique d'émotion il me semble que l'énergie a toute sa place c'est exact non non mais c'est il ya c'est c'est ça c'est presque je suis tellement pas babacool que c'est je trouve c'est une notion un peu compliqué je préfère parler d'intensité parce que je trouve que ça voie ou de potentiel aussi il ya le potentiel en physique chimie ou des trucs comme ça mais mais l'énergie n'y a pas de problème bien sûr si on l'entend comme ça tout va bien une charge oui très bien dernière question oui avez vous une pratique plutôt solitaire ou collective partage discussion régulière avec des pères plutôt solitaire maintenant c'est devenu plus solitaire d'un atelier à bruxelles c'est ça j'ai quelques amis chers j'ai quelques collègues précieux après j'ai passé quelques années à new york où j'étais dans une énergie super différente au début en tout cas où fallait on rencontre plein de gens tout le temps on est à fond on va voir toutes les expos je suis un peu en burn out social le confinement m'a bien arrangé je suis pas du tout pressé que ça redémarre après ma porte est toujours ouverte et je suis ravi de rencontrer des gens et voilà moi j'ai peut-être un peu moins de d'énergie j'ai l'impression que je suis un moment dans ma carrière ou dans ma vie où j'ai peut-être besoin de fermer un peu plus les me protéger un tout petit peu plus de bordel dehors parce que c'est quand même en ce moment assez merdique je dois dire la situation je trouve je parle pas du covide je parle des et de l'art en général et du marché de l'art et tout ça donc je après c'est peut-être un truc d'âge aussi c'est peut-être un voilà je suis un peu plus grognon mais je mais ma porte est quand même toujours ouverte d'accord on va merci beaucoup jean-baptiste en tout cas de nous avoir ouvert ton zoom qu'on a eu du mal à installer au départ non mais c'est très bien et c'était super intéressant et on se retrouve la semaine prochaine avec sûrement cyriel gulaxi qui fait un aussi un travail qu'on pourrait dire abstrait et en fait pas du tout vous allez voir et ben merci à tous et puis voilà donc le replay sera sera sur youtube dans la soirée merci beaucoup au revoir merci à nils au revoir merci nils bonne soirée à tous